Bonjour à tous, j'aimerais m'adresser à vous pour vous parler à quelques instants de la crise à laquelle nous sommes confrontés. Comme vous le savez, j'ai écrit un livre crépuscule qui portait notamment sur deux individus qui ont été à la tête de notre système de santé. Entre 2012 et 2017, au moment où ont été prises des décisions qui se sont révélées catastrophiques pour la gestion de cette épidémie, et notamment la destruction de l'ensemble des stocks de masques qui auraient dû protéger nos soignants, mais aussi nos forces de l'ordre, nos pompiers, etc. Cette décision politique a été prise en 2016 dans le cabinet de Marisol Touraine, ministre de la Santé. J'en ai parlé brièvement en parlant de Gabriel Attal et de Benjamin Griveaux qui ont appartenu à ce cabinet auprès d'un certain Jérôme Salomon, que vous connaissez tous, mais aussi d'Olivier Véran qui a effectué une mission pour eux. J'ai montré comment ces individus n'avaient aucune compétence dans le domaine de la santé, n'y avaient jamais travaillé. Comment Marisol Touraine elle-même avait été promue à ce poste par la grâce des réseaux de son père, Alain Touraine, un sociologue réputé dans les milieux de la social-démocratie de Michel Rocard, et comment cette promotion par effet d'entre-soi avait amené cette même personne à chercher un entre-soi dans la construction de son cabinet, en recrutant Gabriel Attal qui était le meilleur ami de sa fille, en recrutant Benjamin Griveaux qui était proche des réseaux strausscaniens, en recrutant d'autres personnes qui n'avaient encore une fois aucune capacité à penser notre système de pensée. Alors évidemment quand vous ne pensez pas, quand vous êtes dirigé seulement par vos intérêts, ça provoque un effet assez catastrophique qui est tout simplement de vous amener à avoir une gestion comptable de la situation. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire qu'ils n'ont appliqué que des décisions qui étaient impulsées par Bercy, qui faisaient réduire les coûts, appliquer une logique managériale qui a dévasté nos hôpitaux. Donc ça c'est la première phase. La deuxième phase ça a été sur les mesures d'économie, toute la question encore une fois des stocks de masques et compagnie, mais aussi la destruction des plans épidémiques qui avaient été adoptés sous les quinquennats précédents, notamment par Xavier Bertrand, déjà partiellement détruits par le gouvernement Fillon, mais qui au moins avaient permis de constituer un certain nombre de stocks stratégiques qui auraient dû nous permettre de nous confronter à cette crise. On voit en fait comment l'entre-soi fabrique une forme de corruption non seulement active, c'est-à-dire des personnes qui volontairement se vendent contre des avantages. C'est ce que ferait Benjamin Griveaux en partant en 2016 chez Unibail, qui est le plus grand bailleur de logements, et aussi tout simplement d'édifices institutionnels, ce qui lui permettrait de rendre des faveurs à Emmanuel Macron pendant la campagne de 2017, en lui permettant d'accéder par exemple à Porte de Versailles, Porte de Versailles tout simplement aux infrastructures, gratuitement, et de faire un énorme mining en ayant à prix extrêmement réduit la possibilité de le faire. Et par ailleurs, évidemment, l'effet de l'absence de compétences, qui va faire que parce que vous recrutez selon les réseaux de fidélité et la capacité que vous aurez ou non à rendre des services, vous vous retrouvez avec des personnes qui n'ont aucune idée de ce qu'ils font et qui se retrouvent à prendre des décisions qui vont impacter des millions de personnes sans aucune capacité ensuite à, évidemment, le justifier ou l'expliquer. Cette crise est évidemment avant tout une crise institutionnelle. Comme vous le savez, 99% d'entre nous vont survivre. On connaîtra tous quelqu'un qui aurait été affecté d'une façon ou d'une autre, surtout si on a encore des grands-parents ou des parents qui sont âgés. Mais dans l'ensemble, il n'y a pas de risque réel pour une grande partie de la population. Pourquoi est-ce que cette panique, pourtant, nous habite de façon si violente ? C'est un texte que j'ai produit qui essaie de l'expliquer parce que c'est une crise avant tout de l'institution et que nous sommes des sujets institutionnels. Nous ne sommes pas seulement des sujets sensibles, c'est-à-dire des personnes qui sont des êtres vivants avec un corps, mais aussi des personnes qui sont affectées par l'institution, par son comportement, et qui avons peur que lorsque l'institution déraille, nous-mêmes nous perdions notre protection. Tous les sacrifices que l'on a fait pour construire l'État, pour construire des hôpitaux, pour construire justement des appareils politiques qui nous permettraient de nous protéger, tous ces sacrifices en termes de liberté contre le fait qu'ils nous protègent notre vie, tout d'un coup sont menacés. C'est pour ça qu'en gros, il y a une telle panique au sein de l'État et dans les médias parce qu'ils sentent très bien qu'à tout moment, les populations pourraient se rebeller du fait de leur mauvaise gestion de la situation. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est évidemment, nous sommes attachés à ces institutions. Même pour ceux d'entre nous qui avons prôné la révolution pendant les Gilets jaunes, on a ce désir absolu de préserver, et c'est pour préserver ces institutions-là qu'on s'est battus. On veut qu'il y ait moins d'impôts, on veut qu'il y ait une gestion plus efficace, on veut qu'il y ait moins de politiciens à varier, mais justement pour renouveler cet édifice qui s'appelle l'État républicain. Or, qu'est-ce que font ces individus-là ? Ils produisent une telle tension avec le système qu'on a quelque part une vocation à tenter d'y adhérer pour essayer de sauver ce qui peut l'être, quitte à sauver ces individus-là. Et je pense que là, c'est une grande erreur qu'est en train de commettre une partie des Français, qui est de se dire qu'en fait, la survie des institutions auxquelles ils tiennent passe par la protection de ces individus-là. Or, ces individus-là, à commencer par Emmanuel Macron, dans un système réellement démocratique, auraient dû démissionner dès le moment qu'ils avaient commis des erreurs, comme celle d'appeler à sortir au théâtre quelques jours avant de nous confiner tous. Évidemment, on ne parle pas de la gestion des stocks des masques. Comme je l'ai montré, il n'y a eu aucune commande d'État entre décembre, le début de l'épidémie, et mars de masques, mais aussi de respirateurs artificiels, ou encore, évidemment, la convocation du premier tour des municipales. On se retrouve dans une situation où, parce que les outils démocratiques nous empêchent de nous défaire de ces individus, on a l'impression qu'il faut les sauver pour sauver les institutions. Et donc, ça crée une panique morale très forte, avec des réflexes de violence qui, du coup, vont se distribuer à l'horizontale au sein de la population. On va commencer à se haïr et tenter de se détruire mutuellement, en s'accusant de ne pas respecter le confinement, de ne pas respecter le sentiment d'unité, et ainsi de suite, pour essayer, justement, de se défaire de cette violence d'un gouvernement qui, par ailleurs, n'admet aucune erreur, nous exige de nous taire, nous exige de suivre absolument ses instructions. Alors qu'ailleurs, en Espagne, par exemple, on a des gouvernements dirigés par des gens normaux et non pas psychopathes, qui s'excusent, admettent des erreurs, proposent de participer à l'action collective, et ne sont pas dans cette réification du politique qui est propre des régimes mentalités fascistes, comme j'avais décrit dans Contre Macron, et qui pourra très vite mal se finir, parce qu'elle pourra provoquer un retour du refoulé et une violence très forte de la part des populations vis-à-vis de nos dirigeants. Donc, on est dans une situation où, par ailleurs, on essaye d'héroïser et de sacraliser nos soignants. Ces mêmes soignants que ces personnes ont exposés, en ne leur donnant pas des matériels de protection, des moyens d'exercice suffisants pour agir contre cette crise, ils essayent de nous amener à être dans un rapport d'émotion à leur égard, avec par exemple des opérations de communication qui consistent à les faire applaudir dans les 20 heures, les visites ministérielles et présidentielles au sein de nos institutions hospitalières, etc. Or, moi j'ai eu une discussion avec Assange, il y a quelques années, où on s'interrogeait sur la fonction du héros dans la société, parce qu'il y avait une tendance chez beaucoup de personnes à essayer de le héroiser, et il y avait une inquiétude très forte chez lui à ce sujet, d'une part parce que toute société qui a besoin de héros est une société qui est dysfonctionnelle par nature. Si vous avez besoin d'un individu pour réparer une défaillance de structure, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Et qu'est-ce qui se passe quand quelque chose ne fonctionne pas ? Il ne faut pas s'attendre à ce qu'une personne nous sauve, il faut aller régler le problème de structure, il faut aller corriger cette défaillance qui nous a amené à la situation présente. Ça c'est la première raison pour laquelle toute héroïsation est dangereuse, et surtout un symptôme. Et d'autre part, qui héroïse et divinise s'apprête au sacrifice. C'est quand même une des grandes leçons que les Grecs nous ont données, et qui amène à, vraiment, il devrait nous amener à réfléchir. Nous sommes en train d'envoyer ces personnes-là, nos soignants, mais aussi les riens dont ce gouvernement n'en avait strictement rien à faire. Ces personnes qui continuent à exercer pour faire tourner l'économie, alors que la plupart des personnes les plus bourgeoises sont simplement confinées. Ces individus, à partir desquels dépend le fonctionnement de la société, eh bien, ils sont tout d'un coup loués par ce gouvernement, loués par la Macronie au sens large, loués, en fait, par des personnes qui ne les avaient jamais considérées. Et il ne faut jamais oublier cette chose-là. Quand vous zéroïsez quelqu'un, vous l'apprêtez au sacrifice, c'est parce que derrière, en fait, on est en train de les faire vivre une situation anormale, qui les expose, pardon, que l'on essaye de leur vendre en forme de compensation symbolique qui leur permettra d'avaler la pilule, et de rester bien quoi ? Et de continuer à préserver qui n'ont pas leur vie, parce qu'eux s'exposent, mais évidemment, nos dominants. Évidemment, préserver le capital politique de ces dominants. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans cette situation présente ? Avant tout, contrer les mensonges et défaillances du gouvernement. Alors, on l'a fait de plusieurs façons. J'ai révélé d'abord que le Crédit Lyonnais avait des stocks immenses de masques. Il les a forcés à les débloquer, alors qu'ils étaient encore en train de les livrer dans les agences. Donc, on s'est retrouvé qu'un million sept cent mille de masques, c'est quand même pas rien du jour au lendemain qui a été rendu à l'État, alors que le Crédit Lyonnais continuait à s'utiliser. J'ai montré ensuite, avec un rapport de la PHP, comment celle-ci était complètement débordée. Rendez-vous compte à date d'hier, il n'y avait que quatre nids en réanimation disponibles pour tous les hôpitaux de la PHP. Quatre nids, aujourd'hui. On avait révélé quelques jours auparavant qu'il y avait déjà, bien en amont de ce que prétendait le gouvernement, bien en amont de ce que prétendait la PHP, dès le 23 mars, des patients qui étaient sacrifiés, qui n'étaient pas envoyés en réanimation, alors qu'ils auraient dû l'être en temps normal. Pourquoi ? Parce qu'on n'avait pas assez de moyens pour se confronter à cette situation. Et pourquoi est-ce que c'est important de donner des éléments factuels qui démontrent qu'il y a un père ici, qu'il y a un curie de la part de ce gouvernement, parce qu'il est important que l'on sache exactement quelle est la situation pour pouvoir exercer un contrôle sur cette action et éventuellement, évidemment, nous préparer à mener une action encore plus agressive à leur égard en essayant tout simplement de faire basculer ce régime politique qui nous mène à la catastrophe. Pourquoi est-ce qu'il aurait fallu faire tomber, dès le début, Macron, dès le moment où l'on a vu qu'il était dans l'incapacité complète de gérer cette crise, dès le moment où il nous appelait à sortir au théâtre alors que l'épidémie était en train de venir ? Parce que qui commet des erreurs de cet ordre-là, à cet instant-là, a toutes les chances de les répéter. Lorsque quelqu'un montre son incompétence, quelle que soit la valeur que l'on peut attribuer au suffrage universel, il faut qu'il y ait des moyens démocratiques de les sortir de là. C'est pour ça que pour moi, l'urgence est avant tout politique, avant même d'être d'ordre judiciaire avec les plaintes qui ont été déposées ou qui sont en train de l'être, qui sont menées notamment par Bruno Gatcho, qui est quelqu'un que j'admire et respecte beaucoup. Il faut avant tout lutter pour réussir à créer une pression politique sur ces individus. Or, cette pression politique, elle ne peut pas venir du système tel qu'elle existe. Et c'est pour ça que les partis d'opposition, à l'exception, comme d'habitude, de Marine Le Pen, qui jouent très bien le rapport de la souveraineté, sont en ses grandes difficultés. Pour une raison très simple, cette crise est avant tout systémique. Si vous continuez à jouer le jeu de la mondialisation, si vous continuez à jouer le jeu du libre-échange, si vous continuez à jouer le jeu de l'Union européenne, tel qu'elle existe, évidemment, vous n'êtes que sur une question de performance. Est-ce qu'on aurait pu être plus performant qu'Emmanuel Macron ou pas ? Alors, évidemment, sur ce créneau, vous pouvez l'être. Vous pouvez dire, en effet, oui, on aurait pu commander des masques, ne pas détruire des stocks de masques, s'assurer que ceux qui avaient commis des erreurs entre 2012 et 2017 ne seraient pas aujourd'hui aux responsabilités, qu'il n'y aurait pas ceux en même temps qui nous amènent à supporter des individus qui ne devraient pas être au pouvoir. Très bien. Mais je pense qu'il y a une façon d'être politiquement beaucoup plus efficace. C'est de dire, si nous ne nous étions pas insérés dans ce système de mondialisation, qui fait que nous sommes affectés sans aucune possibilité de rupture et de distanciation par des événements qui commencent à des milliers de kilomètres d'ici du fait d'un contrôle des systèmes sanitaires et en l'occurrence de la biosphère en Chine qui sont défaillants, si nous avions la capacité à nous protéger de ces flux-là, si nous avions la capacité à produire par nous-mêmes les matériels qui aujourd'hui nous manquent, sans dépendre de commandes qui sont faites en Chine et qui font qu'un ministre de la République, quelqu'un comme Renaud Muselier, est en train de s'humilier. Pourquoi ? Parce qu'il est en train de dire qu'on nous vole les marchandises sur les tarmacs chinois parce que les États-Unis sont en train de faire des propositions plus importantes que celles des Français. On voit d'ailleurs là où est la solidarité et l'Alliance Atlantique lorsque la crise intervient. Si nous n'étions pas dans cette position de dominer, alors que nous avons la capacité de retrouver notre souveraineté, si nous n'étions pas en gros ce que ce pouvoir politique a fabriqué, et là je parle bien au-delà de la Macronie, des dirigeants politiques depuis 30 ans, c'est-à-dire une disparition de l'entité France, une disparition de l'entité France en tant que souveraineté, eh bien nous serions en mesure, si ce n'est d'anticiper cette crise, du moins lorsqu'elle intervenait, très rapidement de nous mettre en position d'indépendance en fabriquant nous-mêmes des matériels, en réquisitionnant et en mobilisant un appareil industriel qui a été détruit, et ainsi de suite. Et donc ça passe par des propositions extrêmement fortes qui commencent probablement par la sortie de l'Union européenne, en fait. La rupture avec une mondialisation marchande qui n'a plus aucun sens et qui nous expose à des crises sanitaires qui, encore une fois, sont relativement secondaires à la situation actuelle. Et la pandémie à laquelle nous faisons face est relativement mineure par rapport à ce qui demain pourrait arriver. Imaginez-vous si un virus plus virulent était intervenu et avait commencé à circuler. Imaginez-vous s'il ne s'agissait pas d'une affection qui va provoquer peut-être, si la crise est mal gérée, entre 10 et 15 000 morts, ce sont à peu près l'équivalent des morts qui peuvent être attribuées à toutes les affections relatives au sens large et à la grippe parente en France, mais ce qui peut aussi être comparé au nombre de morts que le chômage et la précarité produisent en France chaque année si l'on s'en tient aux études de l'Inserm. Imaginez-vous que l'on soit face à des virus qui, comme la peste en d'autres temps, qui encore existent d'ailleurs, et qui peut ressurgir si des mutations intervenaient. Imaginez-vous dans cette circonstance-là ce que le drame actuel aurait pu produire. Aujourd'hui, nous sommes dans une crise institutionnelle, c'est-à-dire que la panique ne doit pas toucher les membres de la société, mais ceux qui sont dépendants directement ou indirectement du système hospitalier. On va commencer par les soignants, mais aussi tous ceux qui pourraient tomber malades pendant cette période de façon relativement grave et qui ne vont pas pouvoir être soignés. En cela, c'est une crise de second niveau. Mais imaginez-vous si elle devenait une crise de premier niveau, c'est-à-dire si elle menaçait directement la vie d'une importante minorité, voire de la majorité des Français. Eh bien, regardez déjà toutes les défaillances qui sont aujourd'hui en place, imaginez-vous, et multipliez-les là par 10, par 100, par 1000, si l'on accroît d'autant les taux de mortalité. Un travail d'information, d'une part, pour permettre aux personnes de se rendre conscience de la fragilité, de la vulnérabilité d'un système que l'on disait impossible à bouger, impossible à modifier. Un travail, après, de conscientisation sur les réponses politiques qu'il faut offrir. Et ensuite, un travail d'élaboration. Comment commencer à construire une plateforme qui permette de proposer des réponses à tout cela ? C'est, à mon avis, la chose qu'il faut faire. Aujourd'hui, on est dans un système politique autoritaire qui va se réifier d'autant plus. On a une sorte d'écrasement des tentatives de mobilisation qui sont actuellement en cours. Je pense qu'il va falloir être très courageux. On est à l'ombre de la nuit brune, dans un système qui nous amène de façon tangentielle à la prise de pouvoir par Marine Le Pen. Je pense qu'on est un pays qui est en mesure de proposer quelque chose qui soit moins médiocre, moins ridicule d'un point de vue de la pensée, plus inscrit dans un rapport d'altérité, d'empathie vis-à-vis de l'autre. Et il faut commencer à le préparer dès cet instant. Mais encore une fois, ça passe par une rupture fondamentale avec le fonctionnement institutionnel tel qu'il existe. Vous l'avez vu, comment la PHP a refusé après m'avoir affecté à l'hôpital Cochin mon volontariat du fait de mes opinions. Ça a été écrit noir sur blanc par la directrice de cabinet de Martin Hirsch, Mme Rubinstein qui était directrice de cabinet de Mme Schiappa. En termes de politisation, je pense que je n'ai pas de leçon à recevoir de ces individus-là. Mais donc ça montre à quel point ces personnes sont inquiènes de mettre le loup dans la bergerie qui considèrent qu'il y a aujourd'hui en France des personnes qui n'ont plus le droit d'accéder à ces institutions, y compris pour aider, y compris pour compter des masques et ce qui montre qu'encore une fois, on est à mon sens un point de bascule mais qu'il faut commencer à élaborer. Parce que si l'on était vraiment dans un moment révolutionnaire comme le prétendent des personnes comme Frédéric Lordon ou d'autres, eh bien tout simplement la rupture serait déjà intervenue parce qu'il n'y a pas de moment plus révolutionnaire en puissance et plus puissant que l'actuel qui ferait que notre situation étant d'une telle crise, nous déciderions de nous libérer définitivement de ces institutions et d'entrer dans un rapport de rupture. Voilà. Je ne vais pas maintenir ce live enregistré pour une raison très simple. Je pense qu'on est dans un moment de bascule. Ce sont des éléments que je vous donne qui sont importants mais qui doivent être partagés par ceux qui les ont vus sur le moment. Et voilà, je vais regarder rapidement vos commentaires pour voir si vous m'avez posé des questions. Pas de coming out, non, au contraire, on me pose des questions sur les gilets jaunes, etc. Moi, je vais vous répondre très rapidement. Là, la question n'est plus celle de savoir à quel système on appartient ou pas. Est-ce qu'on appartient à tel espace politique, tel autre ? Moi, je pense qu'il y a un moment où il faut s'interroger sur comment reconstruire en dehors de toutes ces catégorisations une nouvelle initiative qui nous permette justement de nous émanciper de toutes ces limites que l'on a jusqu'ici connues. Je pense qu'il y a des personnes de très grande qualité qui sont en dehors du champ politique, qui sont encore dans le champ politique. Il faut les extraire de là, reconstruire ces institutions et rentrer encore une fois dans une rupture qui, il me semble, il est essentiel qu'elle soit radicale parce que lorsqu'on voit l'impérissie, les mensonges, l'incapacité complète de ce gouvernement à répondre aux demandes des citoyens mais aussi des médias, leur incapacité à enquêter, les lourdeurs de la propagande qu'on nous inflige au quotidien sur les grandes chaînes. J'ai regardé les 20 heures, grande erreur pour les premières fois depuis longtemps pendant cette crise. Je peux vous dire que j'avais honte de voir ce que je voyais et j'avais honte de voir ces personnes faire le soi-disant travail qu'ils faisaient. je pense qu'il faut rentrer dans un rapport différent au monde et encore une fois, ça passe par une mise en radicalité très importante de tout cela. Moi, j'essaie de donner des outils de pensée. Je n'ai pas forcément vocation à devenir un leader ou quoi que ce soit mais bienvenue ceux qui veulent m'aider à essayer de construire à ma mesure quelque chose qui nous permettra demain d'avancer. Je vous dirais un dernier mot sur la situation personnelle. J'ai décidé de rester à Paris et j'ai été accueilli par des amis dans un appartement dans le sixième arrondissement avec un balcon donc j'ai eu beaucoup de chance par rapport à beaucoup de personnes. Je continue à travailler comme je peux pour aider des personnes qui sont dans le besoin en ce moment. Depuis ici, je me démène autant que possible. 80% de l'arrondissement n'est plus là. C'est là où on voit quand même les chutes de consommation quand on regarde les chiffres de la mairie de Paris en termes d'eau, d'électricité. Elles se concentrent dans le cinquième, sixième, dans certains arrondissements de la rue droite et c'est hallucinant de voir à quel point il y a une sorte de disparition complète de l'espace bourgeois qui se désintéresse complètement de la vie de la cité et qui en gros prend les jambes à son cou et décide de se réfugier dans ces résidences secondaires en attendant que ça passe. Je pense que cet écart entre une partie de la population et une autre fait aussi qu'il y a une difficulté à créer des dispositifs de politisation. Il va falloir faire sans eux, c'est très clair. Mais il faut aussi se rendre compte que dans ces moments-là, dans le vide, on se rend compte à quel point ils sont dans une position de vulnérabilité, à quel point il est facile de les déstabiliser. Donc voilà, moi j'ai une grande inquiétude sur la vague de misère qui va venir dans la foulée. J'ai peur que ça crée un étouffoir. Il va y avoir une violence sociale extraordinaire. Je vois, mon père a une entreprise, il a réussi à préserver tous les emplois, mais je vois bien d'autres qui n'auront pas cette capacité-là ni ce désir. Le capital se préserve, vous avez vu les allers-retours des bourses, mais qui au final sont restés dans une capacité à se protéger qui est proprement nourrissante. C'est-à-dire, on se retrouve avec une non-dévaluation du capital alors qu'on ne produit plus de richesse. Ce qui doit quand même nous interroger. C'est-à-dire que, en gros, l'argent des banques centrales qui est déversé en masse sur les marchés permet de préserver les niveaux de capitaux sans préserver l'activité et sans du coup préserver le niveau de vie de l'immense majorité des citoyens. C'est aussi pour ça qu'en fait, cette confrontation avec l'Union européenne devient essentielle parce qu'il faut en fait sortir de ce système-là. Il faut retrouver une souveraineté monétaire qui ferait que cet argent ne serait pas simplement déversé dans les banques pour qu'elles évitent des faillites de façon plus ou moins ciblée, ce qui est en effet important. Mais au-delà, il faut quand même qu'il y ait un réinvestissement par la machine étatique du système économique qui nous permette tout simplement de rediriger l'appareil industriel et s'assurer que les plus précaires et les plus fragiles ne soient pas comme ils sont aujourd'hui exposés. Donc moi, c'est ma grande inquiétude. L'autre, c'est évidemment la souffrance que cette situation peut produire chez beaucoup d'individus. Et voilà, j'essaie d'être là comme j'imagine que vous le faites tous à votre niveau. Il y a une multiplication de la haine dans ce pays qui est très inquiétante aussi. Et dans l'agressivité, encore une fois, qui s'horizontalise, moi, je vois le fruit de cette stratégie de réification et de verticalisation du pouvoir qui, en donnant des injonctions extrêmement brutales et extrêmement autoritaires, amènent la violence à se disséminer au sein de la société. Au lieu d'être dans un rapport d'écoute, d'accompagnement, comme pourrait l'être une forme de paternalisme républicain que j'aurais autrement critiqué, ils sont dans une forme d'imposition, de fatwa, dans laquelle il n'y a pas de discussion possible. Soit l'on est avec eux, soit l'ennemi contre eux, et c'est reproduit par une partie de la société, ce qui explique les très nombreux dispositifs de délation qui se mettent en place et ainsi de suite. Donc, je vous invite à retourner la violence contre eux et à réfléchir à comment retourner cette violence contre eux, l'empêcher, encore une fois, d'infiltrer la société, de créer de la division et de, au contraire, aller chercher une bascule politique de très haut niveau. Je vous incite à lire autant que vous le pouvez. Moi, j'ai mis Crépuscule en livre audio, vous trouverez le lien sur mon site. Je continue à faire des recherches avec des sources de haut niveau à la PHP, dans des hôpitaux de province. J'ai été contacté par le collaborateur de Didier Raoult, Yanis, qui me donne des informations importantes sur l'évolution de la situation à Marseille, pas seulement sur le traitement qui n'est pas miracle, qui pourrait être utile, on verra, de Didier Raoult, mais plus largement sur la façon dont ils prennent en charge thérapeutiquement, alors qu'ils ont une expérience très forte sur les questions virales. Vous voyez, ce sont des éléments qui font qu'au-delà, encore une fois, à des dispositifs d'héroïsation ou de détestation, cette sorte de guerre des tranchées qu'on met en place. Il y a des gens qui ont des choses à porter, même si ce n'est pas idéal, même si ce n'est pas parfait, même si ça ne respecte pas les protocoles. À l'inverse, il ne faut pas non plus revenir dans une sorte ni de haine absolue, ni au contraire de croyance dans le salut. On est dans des situations qui, encore une fois, sont beaucoup moins graves que ce que l'on prétend, si ce n'est pour l'institution qui, elle, est en grand danger, et donc, encore une fois, un second niveau pour tous ceux qui, demain, aura besoin d'une hospitalisation, là, de grandes difficultés. Ayons en tête qu'il y a bien pire qui pourrait arriver et que ce que c'est en train de montrer cette situation, c'est seulement la fragilité de l'État actuel. L'Europe des 26 est-elle morte ? Oui, je crois qu'elle devrait l'achever, en tout cas. On doit passer à un autre système politique, on doit se retourner vers nos partenaires naturels, on doit s'interroger sur les défaillances de notre système, de notre système de solidarité. Vous pouvez porter plainte pour ceux qui vous le souhaitent. Et plaintecovid.fr, c'est une initiative menée par Bruno Gaccio, je pense que David Goubig, mon confrère, est dedans. Sachez que, je pense qu'à ce stade-là, c'est par une rupture politique qu'il faudrait avancer, bien plus qu'avec un appareil judiciaire qui, de toute façon, ne nous aidera pas. Voilà. Encore une fois, je pense à vous. Si vous avez besoin d'aide de quoi que ce soit, échangez avec moi, écrivez-moi, écrivez dans les commentaires, écrivez-vous entre vous, il y a des façons de s'accompagner, je vais faire des lectures au-delà de Crépuscule que j'ai mis gratuitement en livre audio. Il y a mon livre sur Assange qui est sorti récemment que j'ai essayé de partager aussi, qui est un livre important justement sur la notion d'antisouveraineté, sur comment est-ce qu'on peut faire basculer ces individus-là à partir de cette position de fragilité dans laquelle ils se sont trouvés. Il y a ce texte important un peu plus bas encore sur le coronavirus que j'ai écrit où j'essaie de réfléchir sur cette question, cet écart entre sujet sensible et sujet institutionnel. Et voilà, ne regardez pas la télé surtout et continuez à vous battre. Ça a été une période extrêmement violente, je voudrais revenir peut-être finalement dessus. L'affaire Grigaud m'a valu un harcèlement journalistique, d'une violence que vous ne pouvez pas imaginer en fait. Tous les matins, au réveil, des textos me harcelant, me posant des questions sur ma vie privée, sur mon parcours, me demandant des preuves, quand je donne des preuves, passant outre, des modifications atroces sur ma page Wikipédia visant à me faire passer pour des choses que je n'ai jamais été, des rumeurs sur... Et j'ai découvert en fait à quel point tout cela, et depuis un an en fait, depuis la sortie Crépuscule, même si ça s'est intensifié pendant l'affaire Grigaud et qu'ils ont voulu se changer en fait de l'humiliation que je leur avais fait subir, tout cela pesait sur moi et créé une violence en moi que j'ai peut-être montré d'une façon que je n'ai pas pu contrôler. Et je suis passé pour quelqu'un que je n'étais pas rédit, en rupture, alors que je me réveillais juste tous les matins avec une douleur importante dans le dos, dans les articulations, des sentiments d'humiliation, de honte, de rage, d'impuissance, et j'essayais de ne pas les partager, de sublimer tout ça, d'essayer de vous expliquer, de comprendre aussi quels effets de structure faisaient que tout d'un coup ce système se retournait contre moi, et je suis désolé si je n'ai pas été dans une capacité à accueillir un rapport au sentiment qui soit plus noble et plus sain. Mon entourage en a beaucoup souffert, les personnes que j'aimais ont très largement subi au-delà des insultes qu'ils ont reçues. Je pense à la femme que j'aimais, je pense à ma mère qui a été quand même de façon suggestive assimilée à une prostituée dans Paris Match et qui a eu comment comment ses proches justement de cet environnement que je méprise. Le sixième arrondissement s'écartait et je pense aussi à tous ceux un peu plus distants qui ont vu une pression s'abattre sur eux et qui n'ont pas trouvé en moi quelqu'un qui était en mesure à ce moment-là de faire autre chose que d'essayer de se battre pour rétablir sa dignité. et que ce soit la mise sur écoute de façon les filatures de façon beaucoup plus intense que ça a été jusqu'alors que ce soit les remises en cause sur mes expériences professionnelles passées que ce soit les insultes au quotidien c'est-à-dire que j'ouvrais un site internet pour m'informer le monde de figure et je tombais sur moi au quotidien des articles au quotidien que ce soit le fait de fouiller d'instrumentaliser dans ma vie privée pour essayer de me faire passer pour quelqu'un que je n'étais pas tout ça a évidemment produit un effet non pas sur mes idées mais sur la façon dont j'interagissais avec vous et j'espère que vous comprendrez que j'ai essayé de me défendre et que j'ai pu passer pour quelqu'un qui était obsédé par son soi alors que j'ai essayé tout simplement d'établir une forme de vérité je trouve que c'était important de traverser ça j'espère que ça n'affectera pas votre confiance et la capacité qu'on aura à agir j'essaie d'y répondre en étant le plus rigoureux possible dans les informations que je transmets sur cette crise en essayant d'avoir des analyses qui prennent un peu de hauteur et qui en fait ravalent à leur nullité ces appareils de pouvoir et tout simplement en essayant de reconstruire une forme de rapport à l'humain qui manque à tous dans ces moments d'hystérie voilà je continuerai à faire mon travail à défendre mes clients coûte que coûte à leur montrer ma fidélité à prendre en risque de perdre ma robe s'il le fallait je vous embrasserai fort à très bientôt 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 Merci.